Et salut c'est Egon et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Egon Alternative Show. Alors là j'ai pas fait des pompes pour commencer mais bon, je me suis dit que c'était un peu chiant de faire des pompes avant de commencer un podcast juste pour faire une bonne intro donc j'essaye de mettre un petit peu d'émotion. Attends, on va la refaire. Et salut et bienvenue dans ce... Non alors, attends. Et salut c'est Egon et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Egon Alternative Show. Bah là c'était pas mal là, non ? Bon bref, salut, ça va. Aujourd'hui je vais te parler de... Alors attends, j'ajuste un petit peu le son parce que je me rends compte que ça sature peut-être un petit peu. Aujourd'hui on va parler de trucs un petit peu à l'extrême l'un de l'autre, tu vois, parce que je vais te parler de beaucoup de choses. Je vais te parler... On va parler de ce qu'on s'apprête à faire là avec Léa, tu sais. Si t'as suivi un petit peu les vidéos, notamment la dernière là, bah on s'apprête à bouger de kernes en fait. On a eu une espèce de pétage de plomb donc je vais te parler un petit peu de ça. On va aussi parler un petit peu de vocation avec un blog que j'ai découvert très récemment. Et on va aussi parler d'un truc qui me fait un petit peu chier en ce moment, mais ça c'est vraiment perso au niveau du côté de ma famille slovaque, tu vois. Enfin au niveau du slovaque plus précisément. Donc voilà, c'est un petit peu ça le programme du podcast. Et du coup on va tout de suite commencer par... Du coup j'ai dit qu'on commençait par quoi ? Y'a ça... Y'a ça... Oula ! Attends mais de quoi je voulais te parler ? Je voulais te parler trois choses... Non mais tu vois, je suis vraiment un malade. Je sais même plus de quoi je voulais te parler aujourd'hui. Attends, ça va me revenir. Ouais ça y est, ça m'est revenu. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ça c'est vraiment un truc, tu vois, ça c'est tout moi. Je te parle d'un truc, mais vraiment je te parle d'un truc dans les 5-5 secondes. Et il suffit que... En fait j'arrive pas, comment dire, à mettre trois sujets en mode veille, tu vois. C'est comme si... Tu sais quand tu dis que tu veux parler de plusieurs trucs. Et bien moi c'est juste pas possible que je me souvienne de tout. C'est un peu comme des onglets si tu veux. T'ouvres plusieurs onglets et tu les gardes sous la main quoi. Mais moi c'est comme si t'ouvrais un onglet et que tu pouvais pas en ouvrir plus de trois, tu vois. Si t'en ouvres un quatrième, bah t'as le premier qui se ferme. Donc moi je marche un peu comme un vieux ordinateur. Façon Windows XP, tu vois. Bref. Ouais, si t'as vu dans la dernière vidéo là, avec Léa, on s'apprête à bouger. Et demain matin à 11h30, on a un avion pour Adelaide. Donc Adelaide, moi j'y étais déjà allé. Donc c'est la capitale du South Australia. C'est à 3h30 en avion je crois. Et moi j'avais déjà visité Adelaide un petit peu. En fait c'était sur la route de mon road trip en moto. Je crois que... Enfin il y a même un épisode de la série des 9 épisodes. Dont je te parlais dans la vidéo d'hier là. Qui est consacré, pas consacré à Adelaide. Mais où j'y passe une bonne partie, tu vois. Donc voilà, on va aller là-bas parce que tout simplement... Bah je sais pas, depuis qu'on est arrivé. C'est vrai que Cairns, c'est sympatoche, tu vois. Mais j'ai toujours eu une... Pas une mauvaise image. Mais un mauvais retour de la East Coast. Dans le sens où j'avais vraiment l'impression que toutes les activités étaient tournées vers quelque chose. Qui me concernaient pas. Quand t'écoutes un peu les gens qui reviennent de la East Coast. Et les gens qui disent qu'ils adorent, tu vois. Tu te rends compte que la plupart des centres d'intérêt tournent majoritairement autour de l'alcool. De la fête. De se mettre la race, se mettre la misère. Et bonjour, au revoir, merci monsieur, dame, tu vois. Et moi c'est vrai que c'est pas du tout ça qui m'attire en ce moment. Et si on est venu à Cairns avec Léa. Bon c'était de une pour échapper le climat un peu hivernal qui s'installe au sud de l'Australie. Parce que tu vois là on est en hiver. Et donc en hiver, au sud de l'Australie, c'est comme en Europe. Sauf que les saisons bien sûr sont inversées par rapport à l'hémisphère nord. Mais voilà, donc là en ce moment c'est l'hiver austral au sud. Mais au nord, c'est la saison sèche. Parce que t'as deux saisons au nord de l'Australie. T'as la saison humide et la saison sèche. Et là c'est la saison sèche. Et quand c'est la saison sèche, il fait chaud tu vois. Donc tout le monde, tous les backpackers se précipitent. Hey Rex ! Oh really ? Did you catch a big one ? Yeah, one that big. Awesome. And one that big. Yeah, oh thank you so much. Ok, see you tomorrow. See you. Ouais ça c'est mon proprio qui allait nous pêcher du poisson. A chaque fois je te parle de mon proprio qui va pêcher du poisson. Mais bon bref. Et du coup c'est la saison sèche dans le nord. Et on est venu pour ça et aussi pour trouver du taf. Mais il s'avère que c'est un peu la misère au niveau du taf ici. Bon alors tu sais, je t'ai beaucoup rabâché le truc avec ça. Moi je fais pas du tout confiance. Et je prête pas du tout attention à ceux qui disent que c'est la misère. Et d'ailleurs on a eu un essai. Mais voilà. Je sais pas, je le sentais pas. Et hier je me suis réveillé. Enfin on s'est levé, on s'est dit et si on se barrait de Kerms quoi. Et c'est marrant parce qu'à ce moment là, moi j'ai reçu un SMS du gars pour qui j'avais fait l'essai qui me disait qu'il me prenait pas. Et Léa avait reçu un SMS venant d'une entreprise de nettoyage pour lui dire qu'elle avait un essai tu vois. Donc c'était vraiment un peu le karma en mode bon bah vas-y prends ta décision. Mais on a choisi de bouger et donc on part sur Adelaide demain à 11h45 et c'est le début d'une nouvelle aventure tu vois. Et je me disais, c'est vrai que quand on réfléchit en termes de practicalité tu vois. Quand on réfléchit en termes de quel est le meilleur choix à faire en soi. En soi là c'était vraiment pas le meilleur choix à faire surtout qu'elle elle a décroché un essai. Moi je pouvais très bien essayer de trouver un autre job, j'aurais trouvé sans aucun doute tu vois. Mais le truc c'est que, enfin on a réfléchi un petit peu et moi je me suis dit mais au final à quoi ça sert d'être en Australie tu vois. Et à quoi ça sert d'essayer de quitter ce format de vie un petit peu pré-fabriqué, pré-conçu avec un schéma et un cadre précis tu vois. C'est à dire que tu économises en France, tu économises, tu payes tes machins et puis des fois t'as des vacances tu vois. A quoi ça sert de quitter tout ça si au final c'est pour reproduire la même chose. C'est à dire que là il nous reste trois mois en Australie et bien on se pose, on économise pour ensuite faire la Nouvelle-Zélande tu vois. Alors c'est vrai on peut se dire que c'était la bonne chose à faire parce que quand tu... Si tu veux te faire un voyage sympa dans un pays, il faut que t'économises un petit peu avant et tout. Mais je me suis dit et j'y ai pensé, tu sais on parle souvent de cette idée de l'entreprenariat et même au-delà de l'entreprenariat, cette idée d'être libre et de faire ce que tu sens et comme tu veux et quand tu le veux tu vois. Et c'est là que je me suis dit mais au final, enfin si on n'est pas bien ici, rien ne nous empêche, honnêtement rien ne nous empêche de nous barrer parce qu'on n'est pas non plus à la rue en termes de sous. Donc pourquoi pas le faire quoi, tout ça c'est juste des barrières mentales et des barrières psychologiques qui nous disent que effectivement il faudrait peut-être mettre plus de côté en Nouvelle-Zélande, qu'effectivement ça va nous coter plus de sous de rebouger, de se reposer, de rechercher un taf. Il y a plein de raisons tu vois mais quand tu sors de ça et quand tu prends un petit peu de hauteur, enfin tu sais quand tu prends vraiment de la hauteur sur les événements et t'arrives et tu te rends compte, tu regardes la situation et tu te rends compte que l'argent sert à quoi au final tu vois. On a souvent eu ces discussions avec Gabi mais à quoi ça sert l'argent au final ? Est-ce que l'argent ça sert à être économisé pour être dépensé dans un truc que t'as bien planifié un an à l'avance ? Ou est-ce que l'argent ça te sert à faire ce qui te dit vraiment sur le moment ? Je te parle pas de t'acheter des sachets Haribo ou tu vois d'acheter des conneries même si ça m'arrive souvent mais je te parle de projets concrets tu vois. Est-ce que c'est pas plus sage tout simplement de mettre ton argent dans des trucs que tu sens vraiment, dans des trucs où ton instinct t'appelle plutôt que d'essayer de rester fixé au plan parce qu'ils sont plus logiques, plus rationnels et qu'ils sont plus réfléchis quoi ? Bah je sais pas, la question mérite d'être posée. Alors je voulais aussi te parler d'un blog que j'avais trouvé et notamment en te lisant une citation. Alors c'est une citation, on parlait de ce blog, parle beaucoup de vocation, je l'ai découvert un peu en cherchant sur internet des livres que je pouvais m'acheter à nouveau tu vois. Et je suis tombé sur ce blog qui s'appelle Milk the Pigeon. Alors c'est vachement marrant le titre, je t'expliquerai un petit peu l'origine du titre après. Et je vais te lire un petit extrait. La question de la vocation a tourmenté les humains depuis l'aube des temps. On se demande s'il y a un grand plan ou une grande histoire pour nous. Un but précis qui rendrait notre vie extraordinaire si on le découvrait. A vrai dire, je n'aime pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Je n'ai pas de vocation et tu n'as pas de vocation. Nous vivons seulement pour vivre et pas du tout pour le message caché dans les étoiles. Par contre, ce n'est pas parce que je ne crois pas qu'on ait un but dans la vie que je vais aller me pendre pour rejoindre les orgies de Dionysos et les étoiles. Ça veut simplement dire que je dois trouver les activités qui me plaisent à tel point que je puisse les exercer jusqu'à la fin de mes jours. On peut appeler ces activités nos voix, ma voix. Tout ça devient ma vocation. Du coup, tu peux te demander Ok, mais du coup, moi je fais quoi de ma vie ? Cette question entre les jeunes du monde entier et voici ce que je leur répondrai. Fais juste ce qui te fait du bien. Ça sonne presque insultant tellement c'est simplet, mais fais ce qui te fait du bien. Certains savent depuis tout petit ce qu'ils veulent faire de leur vie et ceux-là ont de la chance et ceux-là sont rares. Pour nous autres, si tu ne sais pas ce qui te fait du bien, essaye tout. Et ouais, du coup, fin de citation. Et du coup, ça m'a vraiment fait marrer si tu veux. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Du coup, Milk the Pigeon, qu'est-ce que c'est ? Milk the Pigeon, en gros, c'est quand tu traies un pigeon. Comment on dit ce qu'on fait aux vaches ? Traire un pigeon. Traire un pigeon, c'est impossible. Tu traies les vaches, mais tu ne traies pas un pigeon. Et du coup, Milk the Pigeon, il a appelé vraiment son blog comme ça pour dire, fais l'impossible. Tu vois, trouve ta vocation. Enfin, gros, un peu cette idée-là de faire ce qui nous paraît impossible et faire ce qui nous fait rêver. C'est de là qu'est venue l'idée. Il en parle dans un de ses articles. Et moi, j'adore ce blog parce que si tu veux, quelque part... Enfin, si tu lis plusieurs articles, tu te rends compte que vraiment, le mec parle comme toi tu penses. Et il met vraiment des mots sur ce qu'on pense et c'est ça qui est tellement impactant. Et moi, il y a un truc qui m'a un petit peu marqué dans son blog et notamment dans cette citation. C'est que tu sais, je veux dire, ce n'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la première fois que je lis ça, qu'au final, personne n'a de vocation. Et que la vie, cette vocation que tu cherches, elle consiste simplement, si tu veux, à faire ce que tu aimes vraiment. On nous a un petit peu bourré le crâne avec cette histoire de vocation et tout. Et du coup, ça a pris une telle ampleur qu'on pense que c'est une sorte de pierre, au final. Une sorte de bijou caché dans un coffre secret, dans un temple maya, comme si c'était quelque chose qu'il fallait aller chercher, tu vois. Et ce n'est pas la première fois que je lis ça. Mais moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que, je ne sais pas si ça t'arrive à toi aussi, mais si tu t'intéresses un petit peu au développement personnel et à tout ce qui tourne autour de la vocation, c'est qu'on lit énormément de choses, on accumule tellement de connaissances. Enfin, si tu as lu des livres, tu dois être comme moi, tu dois t'intéresser un petit peu à ça. Et du coup, on sait plein de choses, tu vois. Et le problème, c'est que quand on lit ces trucs, et c'est ce que disait le gars, le problème, c'est que le problème avec les gens aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas de lire et d'expliquer quelque chose aujourd'hui pour que ça rentre. Le problème, c'est qu'il faut le répéter, le répéter, le répéter, le répéter pour que ça rentre et pour qu'on l'intègre, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'au final, même si j'avais déjà lu cette théorie de faire ce qui nous fait du bien et de construire sa voie là-dessus, tu vois, de construire et de vraiment orienter sa vie vers ce qui nous plaît, vers ce qu'on aime faire au quotidien, plutôt que d'essayer de chercher une sorte d'artefact ou de trésor à l'autre bout d'un temple maya, tu vois, comme la vocation ou quoi, qu'il fallait juste faire ce qu'on aimait, mais ça, on le connaît. Mais le problème, c'est que quand on lit, ça ne rentre pas. Enfin, ça rentre, mais ça sort, tu vois. Et très, très vite, il y a cette espèce de... je m'en rends compte, tu vois. Cette espèce de pression un petit peu sociétale, c'est même pas une pression, en fait. C'est une sorte d'ambiance, tu vois. C'est un peu comme une sorte de... comment dire ? C'est une sorte de nuage un petit peu qui flotte autour de nous et qui fait que les choses qu'on entend et les choses rationnelles, et même si ce sont des choses qu'on comprend et qu'on admet comme vraies, comme ce que dit ce post-là, eh bien, ce sont des choses qu'on oublie en vivant dans notre société, tu vois. Et moi qui me vente tellement, au final, d'essayer d'échapper au code et d'essayer d'échapper au... d'essayer d'échapper au... comment dire ? Ouais, au préconçu, tu vois, aux voies toutes tracées, en essayant de suivre mon propre chemin et de sortir un petit peu des sentiers battus, je me rends compte que c'est difficile parce que rien que le fait de... Je sais pas d'où ça vient, le fait qu'on soit à nouveau réattaqué par des concepts plus gros que nous, tu vois. Mais moi, ça m'arrive souvent parfois d'être pris d'une espèce de... pas de crise de panique, mais d'une espèce de questionnement en mode, « Écoute, Egon, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie maintenant ? Il faut que tu trouves quelque chose, il faut que tu gagnes de l'argent avec et tout, tu vois. » Alors que tout ça, j'ai lu des milliards de fois que c'est pas la question et je le comprends et je l'assimile, mais visiblement, il y a quelque chose qui fait autour de nous que cette pression revient constamment sur nous, tu vois. J'ai pas envie de parler de fantôme ou de spectre ou d'énergie, j'en sais rien, tu vois. Mais je sais pas, c'est peut-être des trucs un petit peu inconscients, le fait d'aller au supermarché, tu vois. Le fait de voir des gens payer avec leur carte bleue. Peut-être que ton cerveau ou ton inconscient fait le cheminement du... Ah ben ce mec, il s'achète de la bouffe, il est en train de consommer. Et comment est-ce qu'il peut consommer ? Ben c'est parce qu'il taffe. Et pourquoi il taffe ? Et comment il taffe ? Ben c'est parce qu'il a un métier, parce qu'il faut payer ses trucs. Et tout ce chemin en fait remonte jusque dans ton inconscient, déloge l'idée que toi tu avais choisi comme le post de ce mec là sur ce blog, et revient en fait te stresser le cerveau. Et c'est un truc qui m'a vraiment étonné parce que... En fait c'est quelque chose qu'il faut lire et relire et se répéter et intégrer vraiment dans sa tête pour ne plus être chassé par ces espèces de démons un petit peu extérieurs, tu vois. Je sais pas ce que c'est. On pourrait dire que c'est une énergie, on pourrait dire que c'est une ambiance, on pourrait dire que c'est... Ouais j'en sais rien tu vois, mais c'est quelque chose qui est là quoi. Donc je pense que c'est vraiment utile de faire très 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 attention à ça. Et voilà. Et du coup combien de temps ça fait là qu'on parle ? Je sais pas si je vais pouvoir te parler d'un petit truc. Allez aussi ça fait 16 minutes même pas. Je voudrais du coup te donner un petit exercice de ce même blog pour t'aider un petit peu à trouver ta passion et aider un petit peu à éclaircir les idées. Tu sais moi j'ai jamais été un grand fan des exercices comme ça. Tu sais des questions sur papier auxquelles tu dois répondre et tu sais comme les... Mais quelles sont tes forces ? Hop tu te lisses toutes tes forces. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Hop tu lisses qu'est-ce que tu aimes dans la vie. J'ai jamais été grand fan de ça jusqu'à récemment où j'ai commencé à suivre des formations et notamment de Jean Rivière et d'autres personnes tu vois. Et où ils demandent de faire des exercices et petit à petit j'ai vraiment pris du plaisir à faire ça. Et tu te rends compte que même si t'as... Enfin c'est marrant. Tu te rends compte que même si t'as vraiment des préjugés et une sorte de résistance par rapport au fait de faire ces petits exercices parce que quelque part ça me rappelle un petit peu l'école et moi l'école bon ben voilà on sait ce que j'en pense je crois depuis le temps. Mais en fait c'est vraiment très très utile et c'est hyper marrant parce que mine de rien c'est personnel tu vois. Et du coup si c'est personnel ben ça te plaît forcément parce que ça te parle à toi, ça parle pas de quelque chose de froid. Et donc bref ça c'est un exercice avec trois questions auxquelles il faut répondre le plus précisément possible mais tu vois alors c'est pas des trucs trop hardcore. Donc première question What subject makes you smile and get talkative ? Donc quel sujet en fait te fait sourire et fait que tu peux plus t'arrêter de parler tu vois. Et alors là tu marques ton sujet ça peut vraiment être quelque chose comme un sport ça peut être quelque chose comme un style de musique ça peut être quelque chose comme j'en sais rien tu vois. Moi j'ai marqué le décryptage émotionnel dans le sens de toutes les relations. Dans le sens décryptage émotionnel pour moi c'est quand quelqu'un me raconte une histoire et que j'arrive à essayer de capter ce qu'il essaye de me dire ou que j'arrive à tu vois par exemple quelqu'un qui me parle de sa copine ou de son pote ou de sa mère que j'arrive à essayer de me mettre à sa place et à voir ce qu'il ressent. Et la plupart du temps enfin des fois ça m'arrive même de pouvoir terminer les phrases à la place de ces gens-là tu vois. Et ouais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression de vraiment pouvoir vraiment pouvoir me mettre à la place des gens et pouvoir aider à ce niveau-là tu vois. Alors deuxième question What thing ? Toutes ces questions tu vois tu te les marques tu te fais une sorte de hashtag donc grand à première question. Quel sujet te fait sourire quand tu en parles et fait que tu deviens inarrêtable pour en parler ? Donc tu te notes cette première question et tu vas te faire ta petite réponse. Juste en dessous de ça, deuxième question. What thing would you regret not having tried upon your deathbed ? Donc quelle est la chose que tu regretterais de ne pas avoir fait une fois sur ton lit de mort ? Deuxième question, ça c'est génial moi je trouve. Moi j'ai marqué habiter en Slovaquie et parler couramment parce que c'est un truc qui me hante vraiment aujourd'hui de plus en plus. Depuis que je suis en Australie ça me hante vraiment, ça me prend les nerfs parce que tout à l'heure encore une fois j'étais sur Instagram et je parlais à ma cousine en Slovaque en anglais parce qu'elle est à Londres en ce moment et je me rends compte que c'est plus facile pour moi de lui parler en anglais qu'en Slovaque et ça m'a rendu fou et je me suis dit ok un jour il faudra vraiment que j'aille habiter en Slovaquie pendant un an et je veux pas crever avant d'être bilingue. Et deuxième truc que j'ai marqué tu vois tu peux même t'en marquer deux sillonner la Russie, le Népal et la Mongolie en van. Alors ça c'est un délire j'aimerais bien me faire vraiment un gros road trip style européen style le tour du monde un petit peu. Donc ça c'était la deuxième question donc première question on répète mais quel sujet te fait sourire quand tu en parles et fait que tu peux plus t'arrêter ? Deuxième question quelle chose regretterais-tu de ne pas avoir fait une fois sur ton lit de mort ? Et troisième question What thing do you spend countless hours reading about or researching ? À propos de quoi tu passes énormément de temps à lire ou à faire des recherches ? Et donc moi j'ai marqué être heureux et vivre une vie où on se sent épanoui bon pour faire un petit peu plus classique mais celle-là j'avais dit que je la creuserais un petit peu plus. Donc voilà tu te poses ces trois questions tu vois et ça va te donner un petit peu une idée un petit peu plus précise de qui tu es et de qui un petit peu te donner des objectifs tu vois parce que ce qu'il disait là cette personne dans ce blog tu devrais vraiment aller faire un tour le blog c'est Milk the Pigeon et il y a une phrase qui revient énormément souvent qui dit qu'une personne ne peut pas avoir du succès ou ne peut pas avoir ce qu'elle veut dans la vie tant qu'elle n'a pas défini clairement ce que c'est pour elle le succès et tant qu'elle n'a pas défini clairement ce qu'elle voudrait dans la vie tu vois c'est con comme ça mais au final quand on y pense c'est vrai que c'est hyper rare enfin je sais pas toi mais combien de fois on pense à ce qu'on veut vraiment dans la vie combien de fois on pense à quel type de maison on voudrait avoir combien de fois on pense à quel type de relation on voudrait avoir avec ses clients avec sa famille avec ses amis combien de fois on pense à combien d'heures on voudrait travailler à quel salaire on voudrait gagner dans quel pays on voudrait habiter à tout ça tu vois et mine de rien c'est quelque chose de capital quand on y pense parce que comment veux-tu atteindre un tel résultat si t'y penses jamais tu vois si tu définis jamais tout ça donc ces trois questions sont vraiment un bon moyen je trouve de creuser un petit peu en toi-même et d'éclaircir un petit peu ces objectifs qui pourront par conséquent être plus facilement atteints et voilà et on arrive à la fin de ce podcast ça m'a fait vraiment vraiment beaucoup plaisir de parler avec toi si t'as raté la vidéo sur YouTube d'hier où je te raconte toute mon aventure en Australie c'est une longue vidéo aussi mais qui vaut vraiment la peine et apparemment on voit pas le temps passer quand on la regarde et je suis vraiment content d'ailleurs tu peux la regarder elle est sur ma chaîne tu tapes Alter Egon et c'est l'avant-dernière du coup avant ce podcast là quant à moi je te retrouve dans le podcast dans l'Egon Alternative Show d'ici deux jours quand je serai Adelaide je te donnerai un petit peu des news comment ça va si on est vivant si on ne sait pas cracher etc 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 merci d'avoir suivi le show moi je te dis à la prochaine porte-toi bien ciao